Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à partager le point de vue des proches aidants qui font partie des personnes à considérer en réalité dans le cadre de la maltraitance institutionnelle même si a priori ils ne sont pas directement concernés parce qu'on parle d'abord des personnes en situation de vulnérabilité dans les EHPAD mais aussi au domicile. Et pourtant, ce n'est pas si évident que ces proches aidants ne constituent pas elles-mêmes un élément important et surtout que la maltraitance n'est pas uniquement une affaire de professionnels. Pourquoi est-ce que ça concerne les proches aidants ? Parce que la relation affective, je vous rappelle que pour l'Association française des aidants qui a été créée en 2003, un proche aidant c'est avant tout une personne qui accompagne une situation, alors on dit en situation de dépendance mais j'entends qu'ici c'est en situation de vulnérabilité due à la maladie ou au handicap et c'est parce qu'initialement vous êtes le père d'eux, la mère d'eux, le voisin, l'ami d'eux. Il y a un événement qui arrive et il y a surgi le handicap, la maladie avec dans un premier temps peut-être une possibilité de rester à domicile et puis sur un temps plus long une nécessité d'aller en institution. Je vous reprécise simplement comment nous on considère à l'Association ce rôle de proches aidants pour que vous sachiez qu'il y a des enjeux pour nous sur la transversalité de la thématique. Sur le fait aussi, et c'est la militance que porte l'Association depuis 2003, que les proches aidants ont un rôle, une place dans la société et que la contribution qu'ils apportent dit beaucoup de nous de la manière dont nous faisons société et donc c'est un lien direct avec ce qu'on appelle aujourd'hui et ce pourquoi vous m'avez demandé d'intervenir sur la maltraitance dite institutionnelle. On pourrait peut-être même aller jusqu'à une maltraitance probablement sociétale. Donc pourquoi est-ce que du coup les proches sont concernés ? Parce qu'être privé d'une dernière visite, parce que dans une crise, d'une situation, d'une crise sanitaire, la protection de tous dans les établissements prévaut sur une mesure de porte-close. Parce que la répétition de cette mise à distance post-crise, alors même que la tendance politique vise à donner la parole aux personnes concernées, nous interroge. Dans les relations d'aide, les proches aidants ont finalement deux rôles. C'est des spectateurs et puis c'est aussi des acteurs. Des spectateurs, pourquoi ? Parce qu'ils assistent en fait à des situations et qu'ils ont la capacité de réagir pour parfois les personnes concernées, les personnes vulnérables qui n'ont pas, vous l'avez dit tout à l'heure, toujours la faculté de s'exprimer ou peut-être pas les moyens suffisants pour s'exprimer. En préparant l'intervention, M. Cernicoff, vous m'avez dit que les proches aidants avaient l'œil sur les situations et c'est en sens à l'aide qu'ils sont finalement témoins des situations de maltraitance. Vous avez évoqué le livre des faux soyeurs. Rappelez-vous Françoise Dorin, cette femme avec les escarres dont en réalité la fille à un moment prend conscience, dont le petit-fils qui lui-même avait accompagné Françoise quand elle était à son domicile connaît et dont pourtant dans le livre il n'est jamais dit que l'amant, tellement l'amant, soulève ce drap pour se rendre compte de quoi il s'agit. Et cet escarque qui du coup malheureusement conduira à la mort de la personne. L'extériorité donc des proches aidants, lorsqu'ils se l'autorisent, vous avez dit que dans les EHPAD, ce que peut-être on refusait c'était la possibilité de la mort. Dans notre société, on refuse beaucoup la possibilité et l'incidence du corps. On ne se touche plus, encore moins depuis qu'il y a eu la crise. Et donc cette extériorité, cette autorisation du proche aidant a touché, a parlé ensuite d'eux. C'est un facteur de régulation très important justement dans le cadre des maltraitances institutionnelles. C'est aussi le témoin finalement de la tension entre les normes institutionnelles et les pratiques des professionnels. Des spectateurs, mais aussi potentiellement des acteurs, d'un système qui n'arrive plus à prodiguer des formes d'aide suffisantes, qui les proches aidants deviennent parfois des variables d'ajustement. C'est comme ça que, en tout cas, on peut les considérer. Des personnes qui finalement, elles-mêmes, subissent une situation, n'ont plus le choix. Dans le débat actuel sur la fin de vie, dans nombreux journaux, relatent des situations de tension entre les proches aidants et les personnes accompagnées. Simplement pour vous en donner un, le 23 février 2022, dans Le Monde, il y avait, il parlait en fait du meurtre d'un ascendant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, c'était une personne, Alain, qui avait 55 ans, qui était à son domicile et qui a fini par des coups de revolver, tué sa mère. Et l'avocat, qui avait un argument de défense, disait la chose suivante. Alain a mesuré au quotidien la situation de plus en plus indigne de sa mère. Il a été témoin d'un processus de déshumanisation. Il a répondu à sa demande d'en finir. Ce crime d'amour doit interroger la société entière. Et la malveillance institutionnelle, c'est justement ça. C'est nous interroger, nous tous, au-delà de juste cet aspect financier des moyens, des moyens justement que nous sommes prêts à donner et de ne pas, de briser ce tabou du fait que si collectivement nous souhaitons d'autres types de situations, alors oui, le débat sur l'imposition, le débat sur les ressources va nécessairement s'imposer. Les proches aidants, tout simplement, ils n'ont pas été formés à la maltraitance. C'est vous, c'est nous, ce sont des personnes qui, du coup, je vous l'ai dit, initialement ont une relation avec un autre. Mais avec l'installation de l'aide dans la durée, se pose la question justement de la maltraitance, de ce qui peut devenir maltraitant, du même du seuil de la maltraitance. Et ça, si les professionnels ont été formés, et j'ai entendu qu'ils ne l'étaient pas toujours, eh bien, les citoyens ne le sont pas plus, peut-être même encore moins. D'où parfois des situations de complexité. Quand on parle aussi des difficultés de communication, au-delà de l'aspect générationnel, il y a tout simplement l'aspect de l'accompagnement à un rôle. Et les transmissions qui pouvaient se faire préalablement dans les familles, aujourd'hui, ne se font plus non plus nécessairement. Il y a aussi cet enjeu, finalement, de transmission, de parler. À l'Association française des aidants, depuis 2003, on met en place ce qu'on appelle des cafés des aidants. Aujourd'hui, il y en a 250 sur tous les territoires. Certains d'entre vous, dans la salle, portent des cafés des aidants. Ce sont des lieux ouverts où un psychologue et un travailleur social animent des groupes collectifs où tous les citoyens peuvent venir une fois par mois pour évoquer la situation de la proche aidance. Ces proches aidants se réunissent donc pour parler de leur situation. Or, justement, oser mettre des mots sur des réalités, c'est la première étape vers une distanciation, vers une prise de conscience de leur propre rôle, de leur place, mais aussi de ce qui se joue dans les collectifs. Prise de conscience aussi des faits et gestes qu'ils ont à l'encontre de la personne qu'ils accompagnent, mais aussi dans ce qu'il peut se passer dans les collectifs. Vous avez parlé de la maltrécence institutionnelle qui existait dans les domiciles, par parfois les acteurs du domicile qui viennent accompagner, mais aussi dans les institutions plus fermées, type EHPAD. Au-delà, du coup, d'une information, ces lieux, il y a les cafés des aidants, il y en a d'autres, les groupes de parole, bref, tous ces collectifs qui se réunissent et même le repas de famille, j'ai envie de vous dire. C'est bien une pratique collective qui vise, à partir des préoccupations et des réalités vécues par les personnes, des partages d'expériences, de prendre conscience des implications de la relation d'aide, des implications aussi de l'accompagnement professionnel. Et donc, ces lieux de parole, d'expression, cela permet probablement, cela autorise en fait à des réflexions éthiques, en lien avec les situations de maltraitance institutionnelle. Quelques questions, par exemple, comment je fais quand j'ai plein d'intervenants qui interviennent au domicile de mon proche ? Comment je fais quand ils ne sont pas d'accord entre eux ? Comment je fais, et est-ce que c'est normal ? Vous connaissez cette anecdote de la porte qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas en ayant frappé. Comment je fais, et est-ce normal que quelqu'un rentre dans la chambre de la personne de mon proche sans frapper, et que le professionnel n'a pas le temps de parler avec moi ? À qui je dois m'adresser ? Comment je fais quand je ne comprends pas justement ce qui se joue et le système ? Le collectif permet de mettre en débat, d'écouter, voire même d'apporter des solutions, parce que les ressources sont dans le groupe. Les proches aidants, vous le savez, pardon, excusez-moi, les proches aidants, la plupart en tout cas des proches aidants, ils font face à une situation. Ils portent une assistance à une personne, encore une fois, avec laquelle ils ont initialement une relation qu'ils aiment. Ils se soucient d'ailleurs avant tout de la personne accompagnée. La littérature a montré que c'est d'ailleurs une des causes de ce qu'on appelle l'épuisement de l'aidant. C'est par le fait que les personnes qui accompagnaient étaient de plus en plus épuisées, fatiguées, lassées, que la thématique de la santé s'est invitée dans le débat public, et que le sujet des proches aidants, considéré en tant que tel, a été mis dans la place publique. Aujourd'hui, le sujet des aidants, il est plutôt à la mode et dans différents champs de la société. Mais le premier sujet, c'était avant tout le sujet de la santé. On peut du coup se demander si notre contexte sociétal, que vous avez évoqué avec toutes les interventions précédentes, ne produit pas de la malveillance institutionnelle à l'égard même des proches aidants. Quand il manque des aides à domicile pour les soutenir, quand l'offre de services proposée par une plateforme de répit, qui se développe sur les territoires, il y a un mouvement positif. Mais quand cette offre, en fait, lui demeure impossible à mettre en œuvre du fait tout simplement d'une disponibilité de place ou d'un coût d'accessibilité. Lorsque, par ailleurs, notre organisation administrative en guichet laisse nombre d'usagers en attente de réponse, alors que la valeur du temps est la valeur précieuse pour les proches aidants. Suite à un dépôt de dossier en MDPH ou d'APA, quand il faut attendre, cela peut générer, parce que l'attente, ce n'est pas uniquement une semaine, ça peut être des mois, cela peut générer insidieusement des actes de malveillance. Lorsque l'EHPAD, et vous avez parlé des ratios d'encadrement, fixés dans une gestion rationnelle des moyens, génère une mécanisation des tâches, un épuisement des professionnels qui ne permet pas l'échange, préalable pourtant à toute participation des personnes, donc personne aussi bien vulnérable que personne proche aidante. Si initialement le proche aidant fait au mieux, l'installation de l'aide dans le temps normalise son rôle. L'invisible, qui n'a pas toujours, encore une fois, le choix, se retrouve alors dans une situation où sa contribution ne sera pas reconnue. Son expertise aussi dans la connaissance du patient, du résident, n'est pas toujours écoutée. Et ses besoins propres, alors même qu'il y a une personne en situation de vulnérabilité, pour laquelle il joue un rôle, n'est pas non plus reconnue. Ça peut se résumer finalement en une phrase. Celle que le médecin prononce lors d'une visite en consultation, en regardant l'approche aidante qui accompagne l'autre, qui accompagne le malade et qui lui dit, « Vous êtes une sainte ». Il est temps du coup d'envisager les modalités d'arrangement de l'aide sur le temps long, des responsabilités partagées autour de la personne accompagnée, entre les professionnels, la personne en situation de vulnérabilité et les proches aidants. La volonté de performance, elle offre des idéaux qui sont non tenables, mais pour l'ensemble des parties. Devant les standards élevés des institutions, les rôles de chacun s'appauvrissent. La diminution des temps, finalement, dégrade un certain nombre de choses. La qualité des soins, par exemple, qui devient tolérée jusqu'à être intolérable. Et c'est justement l'expression de ces mots qui, aujourd'hui, nous posent question. Un élément qui, du coup, génère des actions de politique et des actions importantes. Par exemple, la réforme des CVS dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je terminerai par, justement, ces actions, en fait, et ces rétroactions qui sont permises au sein des établissements dans ce type de pratiques. Les CVS, c'est un lieu dédié. C'est un lieu de proximité qui permet, du coup, la reconnaissance des proches aidants, la reconnaissance aussi des personnes vulnérables, bien sûr. La proximité favorise l'énonciation, les pratiques, les meilleures, mais aussi ces événements dits intolérables. Si véritablement, en fait, d'un point de vue de changement de mentalité, de partage de prise de décision, de partage d'accompagnement, en fait, des solutions, c'est pris en compte. Alors, l'élargissement des thématiques permises dans la loi, notamment sur la maltraitance, sera une source de richesse. À certains présupposés, vous savez que par certains aménagements, vous savez que dans un EHPAD, l'adresse, l'étude de l'adresse de 2018, indiquait que la durée moyenne de séjour pour les résidents, c'est quasiment 4 ans. Or, sur ces enjeux de maltraitance, il y a un enjeu par rapport à la mémoire, par rapport à une traçabilité d'une institution qui, dans les pratiques, autorise ou n'autorise pas un certain nombre de choses. Et là, il y a peut-être encore quelques éléments de modification à apporter sur, justement, l'aspect de la pérennité, de la transmission et de la mémoire, puisqu'il ne s'agit plus là de normes, mais de faire évoluer la manière dont c'est mis en œuvre dans les établissements. Voilà, du coup, et je vous remercie pour votre écoute.